L'homme voulait que cet heureux concours de la loi eut épuisé sa sévérité à l'égard de l'accusé, que cet heureuse fatalité des circonstances tenait à son profite. On lui répondait qu'il possédait la bienfaisante ressource de faire grâce, mais que la loi était inflexible et qu'il fallait qu'elle s'encure, la discussion fut fort longue. Monsieur Meurerre parla beaucoup et très bien. Elle entraîna tout le monde. L'homme qui était constamment démarré seul se rendait en prononçant ses paroles remarquables. Messieurs, en prononçant ici, pas la majorité, je démeure seul. Je dois céder, mais j'ai déclaré que dans ma conscience, je ne sais qu'aux formes. Vous m'avez réduit au silence, mais nul m'ont convaincu. Dans le monde où l'on ne doutait même pas de ce qu'il dit, les conseils d'État ont été persuadés que personne n'osait prononcée une parole en sens différent de l'empereur. Je suis préné fort dans nos salons, lorsque j'ai raconté qu'un jour, dans une discussion assez animée, interrompt trois fois dans son opinion. L'empereur s'adressant à lui qui venait de lui couper assez impolument la parole lui dit avec diversité, Messieurs, je n'ai point encore fini, je vous prie de m'être passé, continuez. Après tout, il me semble qu'ici chacun a bien le droit de dire son opinion. Sorti qui, malgré l'allure et le respect, fit rire tout le monde et l'empereur lui-même. Toutefois, lui disait, je, on pouvait se percevoir qu'il est orateur cherchéant à deviner quelle serait l'opinion de votre majesté ou on se voyait heureux d'avoir rencontré Justeur. On va essayer de se trouver dans un sens opposé, où vous, accusés de nous tendre des pièges pour mieux connaître notre pensée, ni à moins la question, une fois lancée à me propre, et la chaleur faisant qu'on soutenait généralement sa véritable opinion d'autant plus que l'empereur excité à la plus grande liberté. Je ne me fâche point quand on me contredise, disait-il. Je cherche quand, mais clair, par l'air ardiment, répétait-il souvent quand on se rendait obscur ou que l'objet était délicat, « Dites toutes votre pensée, nous sommes ici, entre nous, nous sommes en famille. » On m'a raconté que, sous le consulat, ou au commencement de l'empereur, l'empereur eut à combattre dans un des membres, une différence d'opinion qui devint pour la chaleur et l'obstination de celui-ci, une véritable affaire personnelle et des plus vivants. Napoléon s'est content, elle s'est rédusie aussi en soi, mais à quelques jours de là, une de ses audiences publiques est arrivée à son antagoniste. « Vous êtes bien entêté, » lui dit-il à demi sérieusement. « Et si je l'étais autant que vous ? » « Toutefois, vous avez tort de mettre la puissance à l'épreuve. » « Vous ne devriez pas méconnaître les infirmités humaines. » « Une autre fois, il disait en particulier à un autre membre qui l'avait également poussé à bout. « Ayez donc l'attention de manager un peu mon humeur. » « Vous avez été bien loin, vous m'avez réduit, avez raté l'attente. » « C'est une consigne chez moi. » « Rien n'égalait l'intérêt que la présence et les paroles de l'empereur. » « Répondions sur les séances du conseil d'attareil présidé régulièrement deux fois par semaine, tant qu'il se trouvait dans la capitale, et alors aucun de nous n'y eut manqué pour tout au monde. » « Deux séances, disais-je à l'ombre, m'avions surtout laissé la plus vive impression l'une de police intérieure. » « Toutes des sentiments. » « Lorsqu'il en avait exposé au membre l'autre des décisions constitutionnelles. » « Lorsqu'il avait dessous les corps législatifs. » « Un parti religieux soufflait les discordes civiles ont comporté en secret et en faisant circuler des boules et des lettres du pape. » « Ils feront entrer à un conseiller d'état chargé de goutte qui, s'il ne s'est propagé lui-même, du moins non arrêté, ni non dénoncé à la circulation, cela décrit. » « Et l'empereur l'interpella subitement en plein conseil. » « Quel peut être votre motif ? » « Lui dit le monsieur. » « Serions-ce vos principes religieux ? » « Alors, pourquoi vous trouvez-vous ici ? » « Je mets violente la conscience de personne. » « Vous, si j'ai pris au collet, pour vous faire mon conseiller d'état, c'est en faveur un signe que vous avez sollicité. » « Vous êtes ici le plus jeune et le seul peut-être qui, soyez dans les titres personnels, je n'ai vu en vous que l'héritage des services de votre père. » « Vous m'avez fait une serment personnelle. » « Comment vos sentiments religieux pouvant-ils arrangés avec la violation manifeste qui vous venez d'en faire ? » « Toutefois, parlez-vous, Z, ici en famille ? » « Vos camarades de vous jugeront votre faute. » « Et grand, monsieur, une conspiration matérielle est arrêtée de concisir les bras qui tient le prégnat. » « Mais une conspiration morale n'a point de termes à Z ou traîner des poudres. » « Peut-être que l'heure qu'il est de vie entière s'égorchant par votre faute. » L'accusé Kung-Fu ne répondait rien de la première interpellation. Il avait convenu du fait la presque totalité du conseil pour lequel cet événement était inattendu. « Gardez dans son étonnement les silences les plus profondes. » « Pourquoi continuer l'empereur dans l'obligation de votre serment ? » « Êtes-vous pas venu me découvrir le coupable et sa machination ? » « Je suis-je pas abordable à chaque instant pour chacun de vous ? » « Monsieur, c'est un hasard de répondre interpellé. » « C'était mon cousin. » « Votre faute, non, n'est que plus grande. » « Monsieur, répliqua vivement l'empereur. » « Mon parent ne peut être placé que votre sollicitation. » « Dès lors, vous avez pris toute la responsabilité. » « Quand je regarde que quelqu'un est tout à fait à moi, comme vous l'êtes ici. » « Ceux qui leur appartiennent. » « Ceux dont ils répondent en son. » « De cet instant, hors d'étude de police. » « Alors qu'elles sont mises maximes. » « Et comme le coupable continuait à ne rien dire. » « Les devoirs d'un conseiller d'État envers moi sont immenses ! » « Conclut l'empereur. » « Vous les avez violés. » « Monsieur, vous ne l'êtes plus. » « Sortez, ne repéressez plus ici. » En sortant comme il passait assez près de la personne de l'empereur, l'empereur lui dit, en jetant les yeux sur lui. « J'en suis navré, monsieur, car j'ai présent la mémoire et les services de votre père. » « Et quand il vous sortit, l'empereur ajouta, J'espère que Paris Saint ne se renouvelera jamais. » « Il me fait trop de mal. » « Je ne suis pas défiant. » « Je pourrai le devenir. » « Je me suis entourée de tous les partis. » « J'ai mis auprès de ma personne jusqu'à des émigrés, des soldats de l'armée de Condé. » « C'est inconvénu qu'ils me sont assassinés. » « Je dois être juste. » « Tout m'a été fidèle depuis que je suis au gouvernement. » « Voilà le premier individu auprès de moi qui m'a trahi. » « Et c'est ton nom, vieux monsieur Lecray qui rédigit les sciences du Conseil d'État. » « Vous écrirez. Trahi ! » « Entendez-vous ? » « Entendez-vous ? »